Salut, aujourd'hui je vous propose une capsule médicale plutôt technique parce qu'on va parler de l'œil. L'œil, c'est ce petit globe de 2 cm de diamètre à peine qui est capable d'envoyer tant d'informations importantes à notre cerveau. Et bien comprendre le fonctionnement normal de l'œil, c'est aussi bien comprendre ses défauts et donc son traitement. Allez, tu es prêt, c'est parti pour une nouvelle capsule médicale. Le globe oculaire mesure entre 2 et 2,5 cm de diamètre et il pèse entre 8 et 10 g. L'œil se localise à l'intérieur de l'orbite, une cavité à l'intérieur du crâne qui lui procure une protection mécanique. Autour de cet œil, on trouve 6 muscles, 4 droits et 2 obliques. Je ne pourrais pas vous détailler les muscles à leur action dans cette vidéo, mais sachez simplement que ces muscles permettent aux yeux de bouger sous le contrôle du cerveau. Autour de l'œil se situe la paupière, qui permet de protéger l'œil et d'étaler le fil de l'arme. La paupière est un organe semi-autonome qui peut se fermer de manière automatique si un objet s'approche de votre visage à grande vitesse par exemple. Enfin, on trouve dans le coin extérieur de l'œil la glande lacrymale, dont le travail est complété par de nombreuses glandes accessoires. Ces larmes permettent de protéger l'œil des bactéries et de l'hydrater. Nous en parlerons dans une prochaine capsule médicale. Coupons à présent l'œil en deux parties pour en regarder les composants internes. Est-il utile de préciser pour la monétisation que c'est une métaphore bien entendu ? L'œil est un globe rempli de liquide qui est entouré de trois couches de tissus spécialisés. Nous allons d'abord les étudier une par une, puis nous en étudierons le détail un peu plus loin dans cette vidéo. La couche la plus superficielle est également la plus épaisse et s'appelle la sclérotique. La sclérotique, c'est le blanc de l'œil. Cette couche protège l'œil mécaniquement et est percée sur la face avant d'une zone où se trouve la cornée, qui prolonge en quelque sorte la sclérotique. Nous discuterons de la cornée un peu plus loin. La couche moyenne s'appelle la choroïde. Cette couche contient les vaisseaux sanguins qui nourrissent la rétine et également les cellules pigmentées qui permettent d'absorber les rayons lumineux qui traversent la cornée. La couche la plus interne est la couche de la rétine, qui est la zone réellement sensorielle de l'œil. Elle permet de capter la luminosité et les couleurs pour ensuite envoyer les messages au cerveau qui les interprètent. Nous discuterons du détail de ce mécanisme un peu plus loin dans la vidéo. Enfin, pour aborder la structure interne de l'œil, on le divise en deux parties, la chambre antérieure et la chambre postérieure. La séparation de ces deux chambres, c'est le cristallin. Dans la chambre antérieure, on trouve l'iris, le diaphragme qui permet de moduler la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil et vient sur la rétine. Cette iris est ce qui donne la couleur à l'œil, bleu, vert, marron. Le liquide qui se trouve dans la chambre antérieure s'appelle humeur aqueuse et il est sécrété au niveau du corps ciliaire, aux abords du cristallin. L'œil sécrète environ 5 ml d'humeur aqueuse par jour. Dans la chambre postérieure, on trouve un liquide plus gélatineux que l'on appelle corps vitré. Ce liquide permet de maintenir la forme ronde de l'œil. Sur la surface interne de cette chambre, on trouve la rétine dont nous allons parler tout de suite. L'œil est l'organe sensoriel qui permet la vision. Bon, jusque-là, je ne vous surprends pas tellement, je pense. Mais savez-vous exactement comment il fonctionne ? Eh bien, je vais vous répondre à cette question en deux étapes. D'abord en abordant le trajet que fait l'image depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur de l'œil, puis de l'intérieur de l'œil jusqu'au cerveau. La lumière est donc une onde, et une particule, mais ne me lancez pas là-dessus dans cette vidéo, qui possède donc une longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la distance entre deux sommets de l'onde, tout simplement. Les longueurs d'ondes lumineuses qui sont captées par l'œil aussi entre 400 et 700 nanomètres. Sous les 400 nanomètres, on est dans les ultraviolets, et au-dessus de 700 nanomètres de longueur d'onde, on est dans les infrarouges. Cette lumière va être captée par l'œil pour venir se focaliser au niveau de la rétine dont nous avons parlé dans le chapitre précédent. C'est au niveau de la rétine que se trouvent les cellules photoréceptrices, donc qui réceptionnent les photons de lumière. Il existe deux types de photorécepteurs que l'on nomme selon leur aspect, les cônes et les bâtonnets. Mais avant de parvenir à la rétine, les rayons lumineux doivent être réfractés. Expliquer la réfraction comme ça dans une vidéo de vulgarisation, c'est vraiment pas évident. Mais pour faire simple, je dirais que l'image que vous avez devant vous doit se contracter pour apparaître alors précisément sur la rétine. Et c'est pour ça que dans votre œil qui fait seulement 2,5 cm de diamètre, vous pouvez voir des objets qui sont évidemment beaucoup plus grands que 2,5 cm de diamètre, sinon ce serait bien entendu très limité. Pour un objet que vous regardez et qui est situé à environ 6 mètres ou plus, on considère que les rayons lumineux qui arrivent à votre œil sont parallèles. Les rayons lumineux vont alors être réfractés, c'est-à-dire condensés, pour venir former une image sur la rétine. Ce mécanisme de réfraction se fait grâce à deux outils. D'abord la cornée, qui grâce à sa forme et sa composition permet de concentrer les rayons lumineux. Cette cornée a un rôle passif, on ne peut pas contrôler sa forme ou son pouvoir de réfraction. Les rayons lumineux qui progressent atteignent alors le cristallin, qui est une structure ovalaire qui peut se contracter ou se dilater pour modifier son pouvoir de réfraction. Ce mécanisme est autonome, il n'est pas contrôlable. Le cristallin focalise alors les rayons grâce à un processus que l'on appelle « accommodation » dans le but de produire une image sur la rétine. Si le cristallin focalise le rayon trop fort, l'image apparaît en avant de la rétine et donc la personne voit flou. Si le cristallin ne fonctionne pas suffisamment bien, l'image se forme derrière la rétine et la personne voit flou également. Une fois l'image sur la rétine, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien venez, on replonge au microscope dans l'œil pour voir tout ça. La lumière qui parvient dans la rétine va d'abord traverser toutes les cellules nerveuses avant d'arriver aux cellules sensorielles que sont les cônes et les bâtonnets. Pour être schématique, les bâtonnets permettent de capter l'intensité lumineuse alors que les cônes qui contiennent des pigments permettent de différencier les couleurs. Les cônes sont plutôt focalisés au niveau de la fovea, une petite dépression dans la rétine qui permet la vision la plus précise. C'est à son niveau qu'arrivent les images en situation normale qui se trouve dans le centre du regard, donc la zone la plus précise. C'est lorsque le texte se focalise sur la fovea que vous pouvez lire les petits caractères par exemple. En périphérie de cette fovea, on trouve une plus grande proportion de bâtonnets qui permettent de détecter l'intensité lumineuse. Avez-vous déjà remarqué, lorsque vous regardez le ciel par une nuit étoilée, que vous voyez beaucoup plus d'étoiles avec votre vision périphérique qu'avec votre vision centrale ? Lorsque vous voyez une étoile en périphérie de votre regard et que vous tentez de la fixer du regard, parfois elle disparaît. Ceci est dû au fait que lorsque vous fixez un point éloigné, il apparaît sur les cônes de votre rétine. Lorsqu'il s'agit d'une intensité lumineuse très faible, comme celle d'une étoile très éloignée, vous ne la verrez plus lorsque vous la regarderez de face, mais elle réapparaîtra si vous déportez quelque peu votre regard sur le côté. Le rôle des cônes et des bâtonnets est de traduire le signal lumineux qu'ils reçoivent en signal électrique pour qu'il soit alors interprétable par le cerveau. Le signal lumineux qui est parvenu jusqu'aux cellules sensorielles est enfin absorbé par la couche pigmentaire, la couche la plus externe de la rétine, qui contient les cellules pigmentaires. Ces cellules sont responsables de l'absorption de l'énergie lumineuse pour éviter qu'elles ne se reflètent dans l'œil et provoquent des images floues. Ce sont des cellules qui expliquent que le point central de l'œil, au milieu de l'iris, apparaît noir chez tout le monde. Il existe trois types de cônes qui sont activés par des longueurs d'onde différentes de lumière, les cônes rouges, les verts et les bleus. La combinaison de ces couleurs permet de recréer toutes les couleurs du spectre lumineux. Une fois que le cône reconnaît sa couleur, il s'active et envoie un message électrique. Le cerveau parviendra alors à recréer les couleurs qui ont été perçues en fonction du pourcentage de messages reçus par les différents cônes et selon leur type. Vous imaginez un peu la complexité du système. Le signal électrique des cônes et des bâtonnets va être transmis aux cellules bipolaires puis ensuite aux cellules ganglionaires qui sont des extrémités nerveuses qui forment le nerf optique. Nous étudierons le trajet des nerfs optiques en profondeur dans une vidéo plus avancée sur le sujet. Restez branché sur la chaîne. Il existe enfin plusieurs mécanismes qui sont capables de moduler les signaux électriques qui sont perçus par l'œil. Par exemple, l'iris peut agir comme le diaphragme d'un appareil photo et s'ouvrir ou se fermer en fonction de l'intensité lumineuse pour permettre à plus ou moins de lumière de pénétrer dans l'œil. Les mécanismes nerveux centraux, enfin, jouent également un rôle sur l'iris. Le stress, par exemple, va provoquer une constriction de l'iris alors que la détente ou certains médicaments peuvent parfois provoquer une dilatation de l'iris. Et voilà, j'espère que grâce à cette modeste vidéo, vous en avez appris un peu plus sur l'œil et son fonctionnement. Cette vidéo introductive sur cet organe est surtout une base qui vous permettra alors de voir les prochaines vidéos qui seront des capsules pathologiques liées au problème de l'optique, au problème de la vision. On pourrait citer les problèmes d'accommodation, la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme, la presbytie, bref, il y en a plein. Mais je pourrais aussi vous parler des problèmes de tension dans l'œil comme le glaucome ou la DMLA ou dégénérescence maculaire liée à l'âge. Bref, on parlera de tout ça dans des prochaines vidéos, mais n'hésitez pas à me signaler dans les commentaires ici en dessous quel sujet vous intéresse particulièrement. Si cette vidéo vous a plu, si elle a ouvert votre curiosité, si elle vous a appris quelque chose, ma mission est remplie pour aujourd'hui. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, c'est super important pour me permettre de la développer, de me laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de me laisser un commentaire positif ou négatif tant qu'il est constructif, je prends. En ce qui me concerne, je retourne à mon travail, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut !